Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials and Light où le palmarès des trophées séquences bois sera révélé d'ici quelques heures. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les lauréats des trophées séquences bois et ça me ravit de pouvoir leur poser quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. J'ai le plaisir pour le moment d'accueillir Robert Weitz. Bonjour Robert, vous êtes un des associés de l'agence tectonique architecte basée à Lyon mais aussi à Bordeaux. Le jury et moi-même aurons le grand plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée séquences bois de la catégorie tectonique et technicité qui récompense cette année deux projets ex aequo. En ce qui vous concerne ce prix revient à l'étonnante halle de marché que vous avez livré à Marcy l'Etoile qui est une petite commune à quelques kilomètres de Lyon. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre agence tectonique en quelques mots depuis quand existe-t-elle ? Sur quel projet travaille-t-elle ? L'agence tectonique existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle réunit aujourd'hui une trentaine d'architectes et ingénieurs. Le nom tectonique c'est un nom collectif qui revendique notre pratique collaboratif et notre pratique horizontale dans le quotidien entre architectes et ingénieurs à l'agence. Nous travaillons sur toute la France majoritairement sur des projets publics mais aussi des projets de logement ou autres spécificités et même des petits projets mais avec une forte valeur ajoutée comme cette halle de marché à Marcy l'Etoile. L'agence s'est spécialisée depuis longtemps dans les démarches engagées environnementales. Nous avons également une approche très constructive sur les questions de préfabrication et des procédés constructifs issus de la filière sèche, je cite le bois, mais aussi des matériaux biosourcés ou des matériaux ou des assemblages plutôt hybrides. Donc on se développe dans cette démarche-là depuis un moment et on espère encore un moment au futur. Par une drôle de coïncidence, votre agence porte le même nom que la catégorie dans laquelle vous êtes récompensé, la tectonique. Quelle serait votre définition, votre approche de ce terme qu'il faut peut-être que nous expliquions un petit peu ? Oui ça nous a fait d'ailleurs un peu remarquer aussi tectonique et le prix tectonique donc voilà on pourrait être que récompensé mais non. Les entrées à part ça pose la question sur le rapport entre la forme, l'expression architecturale et ça c'est la structure et nous à l'agence on se considère comme des concepteurs, architectes, constructeurs. A savoir la forme n'est pas une approche on va dire plus sculpturale, tout est forcément lié entre la structure et l'expression architecturale du projet au final. L'originalité de cette aile repose sur son étonnante charpente qui produit l'effet d'une sorte de tissage de fins éléments de bois. Vous avez travaillé pour cela avec le bureau d'études arborescence pour la concevoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elle est conçue, comment elle fonctionne d'un point de vue structurel ? Donc d'un point de vue purement structurel, cette aile fonctionne, c'est un tissage comme vous le dites d'un réseau de poutres qui se croisent et dont les monts brûres sont tissés entre elles. Donc ça crée une espèce de grille en fait qui est assez imposante et qui est assez spectaculaire qui forme la toiture et la charpente de cette structure assez homogène mais en même temps assez innovante en fait. Donc cet projet là nous a beaucoup réfléchi sur comment est-ce qu'on peut concevoir une charpente qui porte dans les deux sens parce que c'est une forme carrée et en mettant du matériau au bois mais pas plus qu'il faut. Donc ça veut dire que c'est une espèce de tissage qui est composé de trois matériaux, le bois, le métal parce que la structure elle est reliée par des espèces de tiges qui sont raccordées et adaptées, connectées avec des écarteurs en métallique. Donc cette charpente elle est construite de trois matières en vérité. C'est du bois, du métal et du vide. Donc c'est une espèce de lamellée décollée qui porte en fait dans les deux sens et qui fait cette spécificité de cette charpente et de cette halle de marché. Est-ce que vous aviez des références peut-être en tête pour concevoir cette étonnante structure ? On essaie toujours à l'agence de chercher, on se fait inspirer bien sûr par des charpentes qui sont au Japon mais pas uniquement ça mais c'est aussi après plus historique des halles de marché médiévales qui aussi sont présentes par sa charpente et puis surtout qui occupent aussi une place publique, un espace public comme la nôtre parce que c'est juste un toit en fait sur une place. Et donc on s'est fait inspirer de ça et puis quand même reinterroger par rapport à la réalité des choses et à la réalité constructive de cette charpente. Vous pourriez nous expliquer comment elle a été mise en œuvre ? Est-ce qu'elle a été préfabriquée peut-être ? Oui, cette halle elle était montée au sol, donc à proximité du site. Comme vous pouvez constater, les poteaux périphériques sont en métal et c'est pas uniquement une approche esthétique de forme, de formalisme, c'est avant tout aussi ces poteaux-là sont encastrés au sol dans une espèce de longrine continue en béton qui ont été mis en place d'abord et après avec le montage au sol de cette charpente, on a pu lever cette structure avec des grues et poser in situ sur les poteaux qui ont été mis en place. Donc là aussi on revient sur notre démarche, une réflexion sur la préfabrication et l'assemblage des éléments en charpente, en filière sèche. D'accord. Les poteaux servent également aux descentes d'eau pluviale, c'est ça ? Oui, c'est pas uniquement des poteaux structurels, ils hébergent aussi tout équipement technique comme tout ce qui est réseau électrique parce qu'il y a beaucoup d'équipements aussi. C'est une halle de marché mais c'est aussi une espèce d'halle polyvalente parce qu'il y a aussi des stores qui peuvent se baisser en périphérique des poteaux. Donc tout ça c'est intégré dans les poteaux. Et en plus il y a aussi tout ce qui est des descentes d'eau pluviale qui n'est absolument pas visible quand on voit le projet dans son état fini. D'accord. Je vous remercie de nous avoir délivré quelques mystères de cette étonnante construction et je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. Merci beaucoup. qui vous permettra de découvrir également le deuxième projet ex aequo de cette catégorie qui est remis à l'atelier NAO pour la Superballe de Faverges en Haute-Savoie. Les architectes n'ont hélas pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais ils seront représentés tout à l'heure par le critique d'architecture Stéphane Berthier. Avant cela, dans quelques minutes, je recevrai la lauréate de la catégorie Qualité spatiale. Restez avec nous pour découvrir tout le palmarès des trophées séquences bois 2020. A tout de suite.